Yo ! Comment ça va YouTube ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un remix drill de Gale, A, B, C, D, E, F. Je vais vous montrer comment je suis passé du morceau original à ce remix drill. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce bleu. Sans plus attendre, on commence. Comme d'habitude, pour faire un remix, la première chose que je fais, c'est importer l'accapella et le morceau original dans Logic Pro. Et ensuite, je les synchronise ensemble et je les mets sur le bon tempo. Le BPM de base, c'est 122. Et parce que j'ai envie de faire la drill, j'ai pas trop le choix, il faut que j'accélère un petit peu le tempo. Et maintenant, je peux le changer en 130 BPM. Maintenant, on est dans les temps, calé sur la grille et on a accéléré un petit peu le BPM. On part sur la partie harmonique et je vais vous montrer la suite d'accords. J'ai un son de pad qui joue les accords. Le plugin de synthé que j'utilise, c'est Serum. Ensuite, j'ai ce synthé qui vient jouer les arpèges. On va écouter ces deux synthés ensemble. Et finalement, j'ai une petite mélo qui vient jouer sur le refrain. Assez sympa. Maintenant, on va passer sur les guitares. J'ai enregistré en tout cinq parties de guitares différentes. On va toutes les écouter et ensuite, on va écouter en contexte. Avec une guitare assez ambiante par-dessus. La guitare sans aucun effet, c'est comme ça qu'elle sonne. Pas très intéressant. Et pour obtenir ce son, il faut surtout utiliser beaucoup de reverb et un peu de chorus. On part sur le couplet. Je joue simplement les accords assez basiques. Ici, j'ai une autre guitare lead qui ressemble beaucoup à la guitare précédente. Et finalement, la toute dernière partie guitare, elle joue les power chords, c'est-à-dire deux notes à la fois. Et voilà, toutes les parties guitare du chorus jouées ensemble. Maintenant, on peut partir sur les drums. Pour commencer, on va juste écouter le kick et la snare ensemble. On va ajouter la contre-snaire qui ressemble plutôt à un hi-hat finalement. Et finalement, pour compléter ça, j'ai également des hi-hat. On part sur la ligne de basse. Une ligne de basse très typique drill. Vers la fin, j'ai fait un petit break où je mets la basse en valeur. Cool, maintenant, on va passer sur la partie effet et un petit peu la structure. J'utilise des effets assez communs en drill, comme des risers, des crashs inversés. Tous ces effets, je les utilise pour soit donner de la puissance au chorus ou alors pour marquer les transitions. Par exemple, ici, ça aide vraiment à avoir une transition plus calme, plus douce. Et ça nous donne l'indication que c'est l'outro du morceau. Au niveau de la structure, j'ai décidé de faire une intro assez progressive avec principalement la voix au début. Et ensuite, j'ai une partie seulement instrumentale avant de passer sur le couplet. J'ai aussi une sorte de montée avant le chorus. J'enlève toutes les drums. Et finalement, j'ai ralenti le morceau à la fin. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que t'auras kiffé. Dans ma description, je vais mettre le lien pour écouter le remix en entier. Sinon, on va se retrouver une prochaine fois pour un autre tuto. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501